Ibis Dans la basse cour d'un château se trouva, parmi toutes sortes de volailles, un ibis rose. Il avait été rapporté d'Egypte par le fils de la maison qui était grand voyageur. Au commencement, on eut beaucoup d'égard pour ce noble étranger. Aussitôt que l'Ibis déployait ses ailes, les pigeons roucoulaient. Oh que c'est beau ! On dirait des pêchés en fleurs ! Les poules admiraient la courbe élégante de son bec. Les canards, qui sont si bas sur pattes, regardaient avec envie les longues jambes de l'Ibis, qui semblaient peintes aux ripollins roses. Flatté, l'Ibis marchait de long en large. Il leur parlait de sa patrie l'Egypte, d'une île, des autrouches, des pyramides et des minarets du Caire. D'abord, on l'avait écouté avec respect. Mais peu à peu, on trouva qu'il racontait toujours la même chose. Le dandon disait avec colère « Quel rabâcheur ! » Il se moquait de son nez d'ivrogne et un caneton poussa l'impertinence jusqu'à lui demander combien les baguettes qui lui servaient de jambes lui avaient coûté le centimètre. Alors le pauvre Ibise rose se retira dans un coin et il se tenait tout raide sur une patte, rêvant de son pays, d'une île, des pyramides et des minarets. Merci.